Bonjour, bienvenue dans cette vidéo Bluemix. Alors je vais vous montrer aujourd'hui comment intégrer dans votre application mobile des services Bluemix. Et pour cela on va prendre l'exemple d'une application Android, d'une shopping list que j'ai ici installée sur mon émulateur. Donc en fait cette shopping list elle est très très simple, c'est une liste d'items que je peux ajouter, en fait je peux ajouter de nouveaux items, par exemple je peux rajouter du lait. Et voilà. Alors aujourd'hui cette application telle que je vous la présente sur mon émulateur, elle est en stand-alone sans aucune intégration cloud. Et donc en fait cette liste d'items elle est stockée localement au niveau du cache de l'application. Donc si je quitte l'application et que je vais dans mes settings pour quiller l'application, on va constater qu'en fait tous les items vont disparaître, puisqu'on va nettoyer le cache et on va perdre toutes les données qui sont dans cette shopping list. De plus si je voulais partager cette shopping list avec d'autres utilisateurs, je ne pourrais pas, puisqu'elle est stockée uniquement localement. Ou si je voulais même tout simplement accéder à cette shopping list depuis d'autres devices, pareil je ne pourrais pas, puisque tous ces items sont stockés localement. Donc là je viens de quiller l'application et donc on va pouvoir constater en relançant l'application que l'ensemble de ma shopping list a été perdu. Donc ce qu'on va faire lors de cette démo, de cette vidéo, c'est qu'on va rendre cette application persistante. On va rendre cette base de shopping list persistante en intégrant un service cloud Bluemix et on va aussi intégrer un service de notification. Alors pour cela, comment ça va se passer ? On va d'abord dans un premier temps côté Bluemix, créer notre application avec une base de données mobile dans laquelle on pourra stocker tous nos différents items à chaque fois que je vais le créer depuis mon application. Donc on appellera des API de notre base de données mobile depuis notre application mobile. Et puis on va aussi ajouter un service d'authentification pour rendre secure notre accès à notre base de données. Et enfin, on rajoutera un service de push qui va nous permettre d'envoyer des push messages à notre device. Dans un deuxième temps, on travaillera sur notre code Android pour ajouter les différents SDK, les différents jars dont j'ai besoin pour pouvoir utiliser mes différentes API Bluemix. et puis on pourra constater que ça marche et que c'est très facile à faire. Alors je vais sans plus tarder commencer. Je vais commencer par aller sur mon compte Bluemix, sur mon dashboard. Donc là voilà, je suis déjà logué. J'ai sur mon dashboard déjà deux applications qui tournent, une application Internet of Things et puis j'ai une application de chat. Et donc je vais créer une nouvelle application, une application mobile cloud. Alors pour cela, je vais aller dans le catalogue et je vais utiliser ce qu'on appelle un baller plate ou un starter kit qui est une façon de gagner du temps avec une combinaison de runtime et de service. Donc ici j'ai un starter kit qui s'appelle mobile cloud. Si je le sélectionne, j'ai ici la combinaison de ce starter kit qui est un runtime node que je pourrais éventuellement utiliser si je voulais pousser une version de mon application mobile web. Et puis j'ai différents services. J'ai un service d'authentification, j'ai un service de push, j'ai un service base de données mobile et puis j'ai un quatrième service qu'on ne va pas utiliser aujourd'hui qui est un service de quality assurance. Alors je vais créer, en lui donnant d'abord un nom, je vais l'appeler MyBlueList. Je vais lui dire 1, 2, 3. Et je vais créer ce boilerplate. Ok super, donc ça va prendre un petit peu de temps, le temps de binder tous ces services ensemble et de stager sur ma plateforme. Et en attendant, ce que je vais faire, donc ce dont je vais avoir besoin, c'est de télécharger mon SDK. Alors ici, pendant que c'est en cours de staging, la plateforme m'offre de télécharger le source code node, le starter code si on veut, et puis aussi de télécharger le SDK en fonction de la plateforme dont j'ai besoin. Et puis il m'offre aussi les informations relatives à mon application, la route, le AppKey et AppSecret. Bon je vais commencer par aller récupérer mon SDK Android. Alors là je vais être redirigé vers la documentation Bluemix relatif à la plateforme Android. Alors je vous invite ici à regarder, il y a toutes les explications comment installer Eclipse, ADT, etc. Je vais aller, moi j'ai déjà fait tout ça, donc je vais aller, alors il y a l'overview aussi, qui vous donne accès à des informations sur comment intégrer la SDK, l'architecture, voilà. Et donc ici il y a les différents SDK que vous pouvez télécharger. Moi, celui que je vais télécharger, c'est le SDK Android. Donc voilà, je vais l'installer, télécharger, super. Je vais faire un extract de mes différents jars et je vais le mettre sur mon desktop. Ok, je vais créer en fait un folder SDK. Voilà, extract. Ok, très bien. Ensuite, je vais retourner sur mon dashboard. Je vais le fermer pour le moment. Je vais continuer sur mon dashboard. Et donc je vais accéder à mon application qui est maintenant up and running, donc qui a été stagée. Et donc je constate bien que j'ai mon node runtime avec une instance et 128 Mb de mémoire allouée à chaque instance. Je peux dynamiquement modifier ces quantités pour pouvoir scaler mon application. Évidemment, j'aurais pu aussi rajouter un service qui fait partie du catalogue d'autoscaling de mon application. Et puis j'ai mes différents services. Donc voilà, j'ai mon service de sécurité, mon service de quality assurance, mon service de base de données mobile et mon service de push. Tout est bindé ensemble. Donc j'ai vraiment plus rien à faire côté serveur. Tout est installé. On retournera plus tard pour configurer notre push avec le Google Cloud Messaging. Mais pour le moment, ce que je vais aller faire, c'est que je vais, pour gagner du temps, aller sur mon interface DevOps Bluemix, donc qui est à l'URL hub.jazz.net et où j'ai accès à mes différents projets. J'ai la possibilité d'éditer mon code et de pousser directement depuis cette interface du code sur ma plateforme, sur mon compte Bluemix. J'ai ici en fait un code déjà packagé pour l'intégration avec cette base de données mobile et ce push. Donc pour gagner du temps, je vais tout simplement aller sur ce projet et télécharger le code. Donc j'ai ici différentes implémentations. Une implémentation Android, une implémentation iOS, une implémentation Node. Alors pour cette démonstration, on va se focaliser sur la plateforme Android. Je vais télécharger le zip et je vais, pareil, je vais extracter les différents fichiers sur mon bureau. Je vais faire Browse, Desktop, OK, et je vais mettre ici, je vais l'appeler AppPush. Très bien, je vais faire un extract. j'avais déjà, je vais faire un, Copy and Replace. OK, très bien. Voilà, j'ai un AppPush avec mon application Android que je vais maintenant importer dans mon IDE Eclipse. Alors résumons un petit peu ce qu'on a fait jusque-là. On a créé côté plateforme notre application avec les différents services dont on va avoir besoin pour rendre notre blue list persistante et aussi pour pouvoir avoir intégré notre service de push. On a téléchargé le SDK Blue Mix qui nous permet d'intégrer rapidement les différentes fonctionnalités de nos différents services que nous avons créés. Et puis, on a téléchargé un source code pour notre blue list qui intègre déjà le code qui nous permet d'appeler les API pour créer les items dans la base de données pour pouvoir s'authentifier, etc. Donc maintenant, je vais aller dans mon IDE Eclipse et je vais créer un nouveau projet en faisant un import du source code que j'ai téléchargé juste précédemment. Je vais faire un browse, je vais aller sur mon desktop et j'ai mon code AppPush et je vais prendre l'implémentation Android que je vais importer dans mon Eclipse. Je vais faire un copy project et finish. Alors ça, c'est normal, c'est parce qu'en fait, je n'ai pas encore mis lié toutes les librairies et tous les jars. Donc ça crée quelques erreurs, mais on va corriger ça. Donc voilà, j'ai mon projet qui est créé ici, mon push Android avec mes différents fichiers Java, ici. Alors, ce que je vais commencer par faire, c'est, je vais commencer par tout de suite ajouter les jars de mon SDK. Alors, je vais aller sur mon desktop et je vais les récupérer ici, SDK et je vais copier-coller mes différents jars. Alors, je n'ai pas besoin de location, je vais l'enlever, mais sinon, tous les autres, je vais en avoir besoin. Je vais faire un copier de tous ces jars et je vais les importer dans mon projet Eclipse dans le dossier Libs. Alors, s'il n'existe pas déjà, il suffit de créer. et je vais faire ici un collé de mes différents jars. Ok, très bien. Donc, ils ont été ajoutés. Alors, je n'ai pas besoin d'un autre jar que je vais aller chercher dans mon dossier SDK Android. Alors, j'ai un paquet de... Voilà, donc ici, je suis dans mon SDK Android et je vais aller chercher dans les extras Android le Android Support V4.jar dont je vais avoir besoin ici pour ce projet et que je vais aussi faire un copier et coller dans ma livre. Voilà. Excellent. Alors, j'ai ici l'ensemble de mes jars. Alors, si je retourne sur les différentes fonctionnalités que je veux ajouter à mon application, je vais avoir besoin de la librairie Google Play Service. Alors, pour pouvoir l'ajouter, c'est très, très simple. Je l'ai déjà créée en tant que librairie ici dans mon Eclipse. Si ce n'est pas fait pour vous, il suffit d'aller dans votre AVD Manager, dans Android SDK Manager et installer le package Google Play Service qui va s'installer dans votre folder extra Google et ensuite importer comme un nouveau projet et dans mes propriétés ici, de bien vérifier qu'il est défini comme une librairie. Et donc ensuite, après, dans mon projet Push, je vais pouvoir retourner, donc aller dans les Properties et ici, définir, donc je vais aller rajouter en fait, Google Play Service comme une librairie de ce projet. Voilà. Je vais faire un Apply. Donc j'ai maintenant, en fait, dans mes Properties ici, le Google Play Service qui a été rajouté comme une librairie. Donc je vais acheter mon Java Build Pass rapidement. ça, je vais l'enlever. OK, très bien. Et puis, donc, j'ai bien tous mes jarres. Alors, il me reste encore à configurer mes routes et mon AppSecret et mon AppId puisqu'en effet, ici, si je regarde un petit peu le code initialisation de mon application, j'ai des variables qui sont définies pour mon AppId AppSecret AppRoot et j'ai un fichier qui s'appelle bluelist.properties et donc, ce fichier va être lu et en fait, donc, voilà, ici, onCreate, je vais avoir, en fait, le fichier qui va être ouvert, lu et avec les AppId AppSecret et AppRoot, je vais avoir mon SDK qui va être initialisé pour pouvoir utiliser, en fait, les différentes APIs de mes différents services Bluemix. Donc, il va être important d'aller dans le fichier, alors, c'est le fichier dans bluemix.properties, ici, et de rentrer votre Application ID, Application Secret et Application Root. Alors, évidemment, votre code peut être structuré différemment si c'est vous qui l'implémentez et pour accéder à ces informations, j'ai accès ici dans mes Mobile Options, je vais pouvoir faire un copier de ma route et aller le rentrer, ici, dans mon fichier. Je vais faire un copier collé, voilà, voilà, ensuite, je vais aller chercher le AppKey, que j'ai appelé ici, Application ID, voilà, et puis, je vais aller chercher mon Application Secret, que je vais mettre ici, donc, ça, c'est pour l'authentification, sécuriser, accès à mes services, voilà, je vais faire sauvegarder, très bien, ok, donc, au niveau de mon application mobile, j'ai intégré mon SDK dans mon code, j'ai modifié mon code, alors, j'ai téléchargé directement le source code, mais, donc, grosso modo, j'ai toutes mes fonctionnalités d'ajout d'items qui sont faits en base de données en appelant les bonnes API au moment de la création de l'items pour pouvoir massurer que ces items seront stockés dans ma base de données mobile côté Bluemix, et puis, j'ai intégré le service de push en intégrant aussi la librairie Google Play Service qui est nécessaire pour ce service de push, et donc, maintenant, il me reste encore une chose à faire que je n'ai pas fait de côté serveur, c'est de configurer mon service de push, alors, en fait, pour Android, comme vous le savez, il faut utiliser le Google Cloud Messaging, les API Cloud Messaging, pour pousser des messages, et donc, pour cela, je vais dans mon service Bluemix de push, et ici, ça va être très simple, je vais juste avoir besoin de rentrer mes credentials Google Developers que j'ai ici, donc, j'ai ici un projet que j'ai créé qui s'appelle Bluemix Demo Push, alors, si j'accède à ce projet ici, je vais pouvoir accéder à mon project number, que je vais utiliser pour cette démo ici, je vais le rajouter dans mon service ici, vous voyez, j'ai alors, c'est peut-être configuré soit un Apple Push Service ou un Google Cloud Messaging, alors, je vais ici créer mon Google Cloud Messaging, je vais rentrer mon API, mon project number, pardon, alors, j'ai un sandbox configuration, production configuration, je vais faire les deux, même si, au final, je vais utiliser uniquement un sandbox, et puis, je vais avoir besoin, évidemment, de mon API key, que je vais récupérer, pardon, ici sur mon projet, donc, je vais donc créer dans de choses, et je vais pouvoir accéder à mon API key, je vais régénérer une nouvelle key, hop, voilà, super, une nouvelle key, que je vais copier dans, ici, mon service Push, Bluemix, voilà, et c'est fait, pas plus compliqué que ça, donc, voilà, j'ai mon service de Push qui est configuré, ok, très bien, donc, on a ici, pour résumer, une application Cloud, MyBluList, qui tourne, avec un service, avec différents services, qui vont permettre de stocker, en back-end, les différents items que je vais rentrer depuis mon application mobile, et j'ai un service de Push qui est configuré pour pouvoir utiliser les API back-end Google pour envoyer des Push messages, et puis, côté device, eh bien, j'ai créé, j'ai mis à jour mon code de mon application mobile pour pouvoir utiliser ces différentes APIs back-end, serveurs, avec, en leverageant les jarres fournies par Bluemix. Donc, maintenant, ce que je vais faire, eh bien, je vais compiler mon code, voilà, donc, ça va prendre quelques secondes, donc, je vais surveiller un petit peu ce qui se passe au niveau de ma console, ici, alors, c'est en cours, en cours d'installation, voilà, j'ai ici accès à mes lock-cat, je vois ce qui se passe un petit peu sur mon device, je n'ai pas vu trop de rouge encore pour le moment, mais là, je ne suis pas encore, voilà, donc, là, j'ai mon, je vais me filter, là, j'ai vu un petit peu de rouge, on est down, save intent, ok, donc, on va voir un petit peu comment ça s'est passé sur mon application, donc, j'ai ma blue list qui est mon application qui a été lancée, donc, on va créer des nouveaux items, alors, on va créer, je ne sais pas, moi, le chocolat, hop, on va pouvoir voir si notre item, voilà, ça a pris un tout petit peu de temps pour être créé, donc, après, il a été créé en base de données côté back-end, on va rajouter, on va rajouter du lait, et puis, on va rajouter les œufs, ok, très bien, donc, la première test que je vais faire, c'est que je vais quiller l'application pour vérifier, en fait, que mon application est bien devenue persistante, donc, si je vais dans mes settings et que je vais dans mon application, je vais aller quiller blue list en forçant l'application, voilà, c'est for stop, ok, donc, maintenant, si je retourne dans mon application blue list, je vais la relancer et je vais pouvoir vérifier que mes différents atems apparaissent bien dans ma, voilà, chocolat, lait et œufs apparaissent bien dans ma shopping list, donc, j'ai maintenant une shopping list persistante, donc, notre premier objectif est atteint, alors, maintenant, on va vérifier un petit peu sur la partie notification, alors, on va pouvoir aller dans my blue list, peut-être juste pour jeter un œil sur le service mobile data, je vais pouvoir aller, en fait, accéder à mon dashboard, donc, j'ai ici accès à différents logs de mon application et j'ai aussi accès à différents services depuis mon dashboard et puis, voilà, donc, ici, je suis en train d'accéder directement à ma base de données mobile, donc, j'ai ici data classes, j'ai accès aux items, j'ai trois items, trois rows, et donc, j'ai ici hop, chocolat et lait, donc, je peux constater les différents items qui ont été rentrés en base de données, donc, je peux faire un direct, un import depuis mon dashboard, j'ai accès à des informations analytiques pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau des API, donc, je vous invite à acheter un œil, ça peut être assez utile pour monitorer un peu le service, l'utilisation qui en est fait, et pour gérer votre base de données. alors, voilà, j'ai des informations sur l'utilisation de mes API, mais moi, ce que je voulais faire, c'était accéder en fait à mon service de push, j'ai essayé d'envoyer un message push pour voir si mon application a bien intégré correctement ce service de push, donc là, je vais en fait aller sur sur l'interface du service, voilà, et puis, je vais aller dans notifications, je vais écrire un message texte à envoyer, donc, je vais mettre hello world, et je vais, alors, avant ça, donc, je vais ok hello world, donc, et je vais, donc ici, donc, super, j'ai un service, j'ai la liste des devices qui sont registered sur ce service, et donc, j'ai un device, et donc, ça doit être bien mon device, et donc, je vais sélectionner, alors, pour faire plus simple, je vais dire que je vais envoyer mon push message, mon message à tous les registers de mobile device, qui veut dire un device pour cette démonstration, voilà, et donc, le message a été successfully sent, et voilà, et donc, j'ai bien reçu mon push message sur ma blue list, super, donc, nous avons réussi assez rapidement à intégrer une base de données, un service de sécurité, et puis, un service de push dans notre application Android, donc, c'est un succès, j'espère que cette démo vous a convaincu, et que vous allez maintenant vous utiliser ces services Bluemix, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, soit par email, soit via les réseaux sociaux, à très bientôt, au revoir. Au revoir.